Techniquement, l'euro est mort depuis 2012. A l'époque, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, avait prévenu les marchés que, whatever it takes, la Banque Centrale soutiendrait l'euro. Immédiatement, les spéculateurs qui tablaient sur l'effondrement de la monnaie, qui tablaient à juste titre d'un point de vue technique, ont compris que tout serait fait en matière de création monétaire pour empêcher l'euro de s'effondrer et ont cessé leurs actions hostiles à l'euro, ce qui a réellement sauvé la situation de l'euro, non seulement à l'époque, mais pour les années qui ont suivi et jusqu'à maintenant. Ce soutien, pour rappel, c'est l'abaissement à zéro des taux d'intérêt sur l'euro, des taux d'intérêt, ceux qui sont à la main de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire des taux de refinancement bancaire de base, et également l'émission sans limite ou avec comme seule limite l'importance des stocks d'obligations d'État existantes au bilan des banques commerciales, donc émission de monnaie par le truchement du rachat de ces obligations, de ces obligations donc détenues par les banques, du rachat par la Banque Centrale. Le problème est que techniquement, ce n'est pas durable. Ça ne l'était pas par définition en 2012, lorsque le système a été mis en place, et bien évidemment, neuf ans après, ça l'est encore moins. Neuf ans après, on comprend qu'on est plus proche de l'impossibilité de continuer ce système qu'on l'était en 2012. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à la question « Comment l'euro peut finir en 2020 ? » Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne manquer aucune des vidéos qui suivront sur ce sujet-là, et de manière plus générale sur ceux du patrimoine, de la finance et de l'économie, c'est simple, la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, la cloche d'abonnement apparaît, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour aller plus loin dans l'ensemble des sujets présentés par cette chaîne, vous pouvez également vous abonner à mon blog et à ma newsletter par les liens qui sont présentés en description en dessous de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi un tournant s'annonce pour l'euro et pour notre épargne en 2021-2022. Les mesures prises en 2022 continuent de nos jours, d'une part parce que les raisons qui ont prévalu à l'instauration de ces mesures sont toujours là, et d'autre part parce que les dirigeants de la BCE sont des européistes fanatiques qui sont prêts à mener les pays de l'Union Européenne jusqu'à la ruine pour repousser le plus longtemps possible le moment où il faudra reconnaître que l'euro ne marche pas et qu'il n'y a plus d'autre solution que d'y renoncer. Alors quelle est donc cette situation qui existait déjà en 2012 et qui perdure encore aujourd'hui, et on peut ajouter qu'il ne fait que croître et embellir d'année en année ? Eh bien tout simplement ce sont les déficits croissants, notamment au niveau des budgets étatiques des pays du Sud. Ces déficits croissants sont eux-mêmes la cause d'un euro qui est surévalué pour eux, autrement dit c'est la mécanique même de l'euro qui est la cause de tout ce que nous connaissons en termes de déficit et en termes de mesures monétaires exceptionnelles, du moins dans l'Union Européenne, pour empêcher les conséquences de ce déficit de produire leur effet, c'est-à-dire de détruire l'euro. Alors pourquoi les choses ne peuvent-elles pas durer éternellement sur cette voie ? Il y a plusieurs raisons. La première, on ne s'en aperçoit pas trop parce que les choses se sont faites progressivement, mais à l'heure actuelle, une masse de ménages a compris que l'épargne ne rapporte plus rien, et ça c'est le premier coût. En d'autres termes, c'est la ruine des épargnants, puisque si aujourd'hui il n'est plus possible d'épargner avec un rendement de l'épargne qui est au moins égal à l'inflation, donc autrement dit si l'épargne fait perdre de l'argent, c'est la conséquence directe de la politique volontaire d'effondrement des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne. Donc on peut dire clairement que ce sont les épargnants qui financent le coût de cette politique, donc le coût du soft-tarif de l'euro, et particulièrement quels épargnants ? Eh bien ceux des pays qui, s'ils étaient seuls, n'auraient pas besoin de fonctionner avec des taux effondrés. Eh bien les pays, on va les montrer du doigt, ce sont les Allemands, les Hollandais, et puis les Autrichiens, et puis éventuellement également les Finlandais. Dans cette masse de pays, bien sûr, le seul qui compte vraiment, c'est l'Allemagne. Donc en simplifiant, on peut dire que ce sont les épargnants allemands qui financent le softage de l'euro, c'est-à-dire le softage des finances publiques des pays du Sud. Deuxième effet pervers de cette politique qui fait qu'elle ne peut pas durer, qu'elle est forcément limitée dans le temps, et que la limite n'est plus très loin de là où nous sommes, c'est l'aspect monétaire de la chose, c'est-à-dire que la création de monnaie massive, qui a été initiée en 2012 et encore accélérée depuis 2015, elle ne sert pas à accompagner une croissance qui n'existe pas, ou qui est extrêmement faible, elle sert simplement à boucher les trous des déficits. Autrement dit, on va vers une dévaluation de la monnaie, éventuellement vers une hyperinflation. Et ça, à court-moyen terme. Il faut sortir quelques chiffres pour étayer ce que je viens de rappeler. Je ne vais pas en donner 50 000, je vais simplement en donner 2 ou 3. En ce qui concerne la création monétaire, cette création monétaire qui met en péril tout simplement l'avenir de l'euro, indépendamment des raisons d'environnement pour lesquelles il était déjà menacé. Donc quelque part, on voit que le remède, à savoir la création monétaire pour empêcher l'effondrement de l'euro, ne fait que repousser le moment où l'euro s'effondrera, puisque cette création monétaire est elle-même porteuse de dévaluation et d'effondrement de la monnaie. Ce n'est pas propre à l'euro, c'est vrai pour toutes les monnaies. Dans l'histoire, la création monétaire débridée, c'est toujours terminé par l'hyperinflation et l'effondrement de la monnaie, ou l'un ou l'autre. Ce qui, pour les épargnants et les ménages, revient tout de même, c'est quelque part, c'est la ruine. Alors cette création monétaire, depuis 2012, elle a été de plus de 7 000 milliards d'euros. Alors 7 000 milliards d'euros, je sais que ce sont des chiffres qui ne parlent pas à beaucoup de personnes, donc on va prendre des points de comparaison pour fixer. Le PIB de la France, c'est 2 400 milliards d'euros. Le PIB de l'Allemagne, c'est 3 500 milliards d'euros. Donc on voit que l'addition des 2 PIB, c'est inférieur à la création monétaire qui a été faite depuis 2012. Et un autre chiffre qui, à mon avis, est encore plus parlant, ça représente 60% du PIB de la zone euro. Autrement dit, en plus de la quantité de monnaie qui est nécessaire au fonctionnement normal de l'économie, on a ajouté une masse de 60% de cette monnaie dans le système. En face de cette création de monnaie de 60%, il y a une croissance réelle de la zone euro qui a peut-être été de 10 ou 15% sur la durée, c'est tout. Donc il est clair qu'on a ajouté beaucoup, beaucoup trop de monnaie au système pour que cela n'ait pas comme conséquence d'affaiblir fatalement à terme la monnaie. Les Allemands ne sont pas d'accord parce que pour eux, c'est doublement inacceptable. C'est inacceptable parce qu'ils sont les principales victimes en tant qu'épargnants et donc en tant que retraités, puisque vous savez que l'Allemagne est couverte de retraités. Ils sont les principales victimes de cette politique, confère le développement que j'ai fait il y a quelques minutes. Et d'autre part, l'affaiblissement de l'euro va contre leur orthodoxie fondamentale. Le dogme fondamental à la fois de la société allemande et de l'économie allemande, c'est une monnaie stable et solide. Donc ce qui est en train de se passer sous l'égide de la Banque Centrale Européenne va totalement à rebours de la sensibilité des Allemands, de l'intérêt des Allemands et de ce qu'ils souhaitent. Alors évidemment, ils ne sont pas d'accord. Alors ils ne sont pas d'accord en tant que ménage, en tant que personne. Mais ce qui est beaucoup plus menaçant pour l'avenir de l'euro, c'est qu'également en tant qu'institution, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une institution allemande qui n'est pas rien, qui est la Cour constitutionnelle, donc qui est la peu haute institution qui existe sur le plan juridique en Allemagne. Cette Cour constitutionnelle de Karlsruhe a déjà par deux fois demandé au gouvernement allemand de s'opposer à la politique de la Banque Centrale Européenne. La dernière fois en date n'est pas ancienne, elle remonte à quelques mois. C'est quand il a été décidé de ce fameux plan de relance de l'Union Européenne à hauteur de 750 milliards d'euros. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a estimé que cette mesure était fondamentalement contre les traités qui ont été signés par l'Allemagne et par tous les pays de l'Union Européenne dans le cadre, donc tous les traités européens, parce que ça revenait à financer les États, ce qui est indiscutable. Donc finalement, on ne sait pas trop comment, on peut imaginer qu'il y a eu des pressions extrêmement fortes qui ont été employées contre les juges de la Cour allemande. Eh bien, la Cour constitutionnelle a trouvé des circonvolutions pour autoriser le gouvernement allemand à permettre cette levée de fonds de 750 milliards. Bon, il est évident qu'ils ne l'ont fait que contre les forcés. Il est également évident qu'on s'enfonce, quand je dis « on », c'est la Banque Centrale Européenne, européenne, on s'enfonce de plus en plus loin en territoire hostile à la fois aux intérêts de l'Allemagne, mais même à sa philosophie politique et économique, et que la Cour constitutionnelle et puis des tas d'autres institutions, d'ailleurs beaucoup d'économistes allemands sont venus debout contre toutes ces mesures, tous ces gens-là restent sur le qui-vive, et les prochaines mesures qui, de nouveau, vont agresser fondamentalement le droit allemand, les intérêts allemands, vont encore se heurter à des levées de boucliers jusqu'au jour où ça ne passera pas. Alors vous allez me dire « oui, mais ce jour où ça ne passera pas, ça fait longtemps finalement que cette situation est celle que vous décrivez, et puis ça tient toujours. » La Banque Centrale Européenne s'enfonce de plus en plus dans cette politique débridée de création monétaire, de massacre des taux d'intérêt, au détriment de tous les épargnants, des Allemands, enfin tout ça, tout ça, mais ça continue. Alors, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, il y a deux éléments qui viennent fondamentalement changer la donne, le premier, c'est un que tout le monde a remarqué, c'est la survenance du Covid il y a un peu plus d'un an. Alors pourquoi c'est un élément fondamental ? Parce que le Covid a augmenté encore massivement les besoins d'argent des États, à hauteur de, pour la France, entre 400 et 500 milliards, pour la Manche, je crois que c'est 600 ou 700 milliards, vous imaginez ce que ça représente au niveau de l'Union Européenne, tout ça, et que pour faire face à ces besoins d'argent, il y a les fameux 750 milliards, et puis évidemment, il y a la planche à billets massive de l'Union Européenne, donc tout ça, fondamentalement, est une aggravation de ce qui vient heurter les Allemands, et quand on chatouille là où ça fait mal, on est capable de se retenir à un moment, mais il y a un moment, enfin, il vient le temps, où on va crier, et on va se défendre, et on va tout envoyer promener, c'est ce qui peut se produire du côté allemand, parce qu'il y a donc une amplification de la situation. Donc, à force qu'on donne, quand je dis « on », c'est la Banque Centrale Européenne, avec d'ailleurs l'aval et la bénédiction de la plupart des pays, ce qu'on appelle les pays du Sud, dans lesquels, du point de vue de la gestion budgétaire, il n'y a pas de souci, on peut mettre la France, même si pour le reste, on est plutôt d'un pays du Nord, de ce point de vue, on est totalement un pays du Sud, et bien, le système fonctionne, finalement, de temps en temps, en donnant des grands coups de pied au cul des Allemands, qui vont finir, bien sûr, par se rebiffer, peut-être, là, est-ce le coup de pied au cul de trop, avec les dépenses de la Covid. Le deuxième élément, qui ne fait que renforcer le premier, c'est qu'en septembre prochain, c'est-à-dire dans cinq mois, il y a, même dans quatre mois, il y a des élections générales en Allemagne, et on le sait, Mme Merkel s'en ira, de toute façon, et elle va être remplacée par, je ne sais qui, de toute façon, je ne crois pas qu'on sache à l'avance ce qu'il va gagner les élections, toujours est-il qu'il est considéré que, dans le paysage politique allemand, Mme Merkel est une des personnes les plus favorables au maintien de l'Union européenne et de l'euro, et que son remplaçant, qui que soit ou quelle que soit cette personne, le sera beaucoup moins, et à ce moment-là, on peut imaginer que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe aura en face d'elle un gouvernement beaucoup plus attentif à ses jugements, ce qui veut dire que, potentiellement, l'Allemagne dira, nein, on arrête là, on arrête là la planche à billets, et si on arrête là la planche à billets, eh bien, ça veut dire qu'on entre dans une crise mortelle pour l'euro. Et cela pourrait bien se produire avec un troisième élément, qui est le début d'augmentation des taux d'intérêt dans l'Union européenne, et cette augmentation des taux d'intérêt a une conséquence immédiate sur les finances publiques des pays, c'est qu'elle rend les pays endettés là, totalement insolvables. On va prendre le cas de la France. Nous avons une dette publique qui, prise dans sa définition la plus restrictive, fait 2 500 milliards d'euros. En réalité, si on tient compte, notamment, des aspects qui ont été sociales, on est à 3 500 milliards. Alors, on va rester sur les 2 500 milliards, puisque c'est le chiffre que tout le monde a en tête. 2 500 milliards, si le taux d'intérêt augmente de 1%, eh bien, ça veut dire que le coût de cette dette, ce qu'on appelle le service de la dette, donc les intérêts que l'État français paie tous les ans à nos créanciers, vont augmenter de 1%. Et 1% de 2 500 milliards, ça fait 25 milliards. 25 milliards qui s'ajoutent au déficit de l'État français, qui est permanent depuis maintenant 50 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui s'ajoute également, et c'est ça qui est le plus grave, qui s'ajoute à la dette accumulée. On voit qu'on augmente fortement l'accélération de la création de la dette, ce qui nous mène forcément dans une impasse rapide. Et à partir de là, eh bien, il n'y aurait qu'une solution, enfin, qu'une solution, il y en a une autre, je vais vous en parler, mais la solution en cours depuis, au moins depuis 2012, ça serait, on fait tourner encore la planche à billets pour que la Banque centrale, c'est-à-dire qu'on va faire un cul, pour que la Banque centrale européenne rachète encore un maximum d'obligations, de titres qui sont entre les mains des banques commerciales, de façon à ce qu'il y ait une demande qui augmente sur ces titres, ce qui fera baisser les taux d'intérêt. Et dans le contexte que je viens de vous décrire, on peut quand même soupçonner très fortement que là, les Allemands ne seront pas du tout d'accord et qu'à minima, on aura vraiment une crise existentielle sur l'euro. L'autre solution, eh bien, c'est celle qui va entrer sur le théâtre public si les Allemands s'opposent à ce qu'on refasse encore une augmentation, une accélération de la planche à billets, eh bien, ça sera qu'il va falloir baisser fortement l'endettement. Et c'est là qu'on va ressortir un personnage que vous devez commencer à bien connaître. C'est une dame d'un certain âge avec des cheveux gris qui a beaucoup d'allure, dans laquelle, semble-t-il, les Français ont une grande confiance. Cette dame, c'est Mme Christine Lagarde. Et Mme Christine Lagarde, à l'époque où elle était patronne du FMI, avait, si je n'ai elle, en tout cas, si c'est son équipe, avait expliqué, j'en ai parlé dans d'autres vidéos et dans des articles, eh bien, avait expliqué que pour en finir avec la dette mondiale, ce n'était pas difficile. Il suffisait d'opérer une fonction de 15% sur l'épargne des ménages, donc de tous les pays concernés, et puis, c'était réglé. Et si on ne peut plus faire jouer la planche à billets pour combler les trous qu'il y a dans nos finances, il n'y aura plus d'autre solution que de prendre l'argent, du vrai argent, là, qui existe pour de bon, c'est-à-dire de procéder à des confiscations dans l'épargne des citoyens de l'Union européenne. Il n'y a pas 36 solutions. C'est ou la planche à billets in aeternam ou la confiscation de l'épargne. Et comme la planche à billets in aeternam, ça veut dire l'effondrement de la monnaie et l'effondrement de la monnaie, c'est la ruine générale, eh bien, la façon la moins dramatique au niveau collectif de boucher les trous, s'il n'y a plus de planche à billets, ça sera la confiscation de l'épargne parce que ça ne touchera que les épargnants. Et je sais que vous qui me regardez, vous êtes massivement des épargnants. Moi aussi. Pour résumer en une formule, ce qui est au fond l'objet de cette vidéo, la démonstration que je fais depuis quelques minutes, c'est qu'à partir de la fin 2021, donc mettons court en 2022, le gouvernement monétaire de l'Union européenne risque fort de passer de la Banque centrale au gouvernement allemand. Et là, ça va tout changer. Alors, à ce moment-là, que pourra qui il se passer pour nous, Français ? Donc, vous savez que s'il n'y a plus de planche à billets parce que les Allemands arrêteraient la planche à billets, la seule solution, ça sera la confiscation de l'épargne. Pensez-vous que le gouvernement, que ce soit M. Macron à ce moment-là, d'ailleurs, M. Macron sera encore président de la République au début 2022, que ce soit M. Macron, que ce soit je ne sais qui, parce que j'ai aucune idée de qui pourrait lui succéder, que le gouvernement français décide, comme ça, sur un clément de doigt, de se polluer l'épargne des Français. C'est quand même une mesure qui pourrait entraîner une production, un retour à nos bonnes vieilles traditions et que quelques têtes se promènent au bout de pique, après tout. Alors, peut-être que oui, peut-être qu'ils feront ça. J'imagine que s'ils font ça, il faudra de gros moyens policiers pour assurer leur sécurité. Mais pourquoi pas ? On a vu les gilets jaunes qu'ils étaient prêts à employer des moyens policiers. Et l'autre solution, eh bien, tout simplement, je vais vous le confier, c'est de sortir de l'euro. Et c'est bien ce qui risque de se produire. C'est que devant les alternatives qui se présentent à nous, si nous restons dans l'euro, vous conviendrez que les alternatives sont toutes épouvantables, eh bien, finalement, y compris pour les plus religieux dans la religion de l'euro, sortir de l'euro serait la moins pire des solutions. Et c'est si risque de se produire. Et si la France sort de l'euro, évidemment, il n'y a plus d'euro. D'où le titre de cette vidéo. En tout cas, c'est l'analyse à laquelle je vous propose de réfléchir. Donc, nous avons fait le tour de ce que je voulais vous présenter comme approche pour la vidéo de l'euro. La vidéo est donc terminée. Pensez à vous abonner, c'est très important, pour soutenir la chaîne. Pensez aussi, bien sûr, à liker, commenter si la thèse développée dans cette vidéo vous interpelle ou que ce soit pour me dire je suis entièrement d'accord ou pour me dire pour telle et telle raison je ne suis pas d'accord. Vous trouverez dans les liens de la partie description, donc sous la vidéo, le lien pour accéder à mon blog qui vous permet lui-même d'avoir des PDF offerts qui vous donnent accès à un certain nombre d'articles, bien entendu. et dans lequel vous trouverez également une présentation du service de coaching. Je n'ai pas encore décidé de ce que sera le sujet de la vidéo qui sortira dans quelques jours. Le plus simple pour ne pas le manquer, c'est tout simplement de vous abonner comme ça vous serez notifié lorsqu'elle sortira. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bien sûr, à très bientôt.